Le nouveau véhicule du chef d'atelier, qui est... J'ai changé déjà, j'ai racheté le Shiftec, notre Pina. L'Alpina. 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 Elle était bleue, il s'est dit, c'est à toi que c'était bleu. Voilà, aujourd'hui, l'oncle Medo, il nous a déposé un véhicule. C'est le directeur qui est là. Le grand directeur. Bonsoir. On dirait Jésus avec le soleil et tout. Pourquoi vous me l'avez déposé ? Pour faire un pare-brise. Un pare-brise, quelques désidèmes en carbone. Je vois que tu es dans le carbone en ce moment. Oui. Tu n'oublieras pas le jant de 23 pouces. 27 pouces même. En ce moment, tu es dans le ride aussi. Un petit aileron décollé de ça au moins. C'est un plaisir de vous voir tous les deux en même temps. On vient toujours... Pourquoi tu rigoles toi ? C'est un projet qui te tient à cœur. Celui-là, là ? Je ne veux pas de tableau de bord en Alcantara par contre. Celui-là, là, celui-là. Ce projet me tient à cœur. On vous expliquera un petit peu ce qui s'est passé sur ce dossier-là. Mais vous voyez ça dans une vidéo à toi aussi, non ? Oui. On expliquera pourquoi on n'a pas voulu la faire verte. Covering Iron Man. Covering Iron Man. Bon. Après, je vous expliquerai. C'est une histoire d'huissier, d'avocat et tout. Mais non, il n'y a rien. Tout va bien. Prochain centre ouvert à Lille, c'était quand, tu m'as dit ? Là, on fait Lille-Bordeaux-Nantes. Oui. Mais je pense qu'on va ouvrir à Lille en premier. Donc, c'est notre touch au quart de Lille. Comme ça, elles seront voisines. J'arrive, t'inquiète. Et sinon, LDR, tu vas bien ? Ça va avec du style. Quoi de bien à Servon, sûrement ? Quoi de bien à Servon ? Tu as racheté toute la zone, c'est sûr. Tu as racheté toute la zone. J'ouvre un UJ Motors, à droite, là. On déménage. Nantes, tout se passe bien. Il fait beau. Oui. L'hiver arrive. On a une offre de Noël qui ne va pas tarder à arriver. Et le mec, il part tout de suite d'argent, tu as vu ? Il part toujours d'argent. Il part toujours d'argent. Là, tu as les deux entrepreneurs de Monopoly de Paris. Voilà, exactement. Et en ce moment, moi et l'oncle LDR, on est en train d'acheter toute la France. Je suis en train de faire plein d'investissements immobiliers. Toi aussi, apparemment. Moi aussi, il était au courant de tout, en fait. Il est là, là, en train de faire ses petites stories, là. C'est incroyable. Donc, aujourd'hui, il me dépose l'Alpine pour faire un VRAP complet, en vue de l'ouverture du centre de Lille, évidemment. Le design a été fait par notre très cher ami Aetix, qui est papa, maintenant. Donc, allez lui souhaiter. Félicitations. Félix. C'est quoi déjà ? En portugais ? Non, c'est pas Félix Natal, ça, c'est Joyeux Noël. Non, c'est pas Stége des Natals, on a compris. Et donc, du coup, il me dépose le véhicule. On va faire un beau VRAP intégral dessus, orchestré par le chef d'atelier qui est là. Toujours. Tu casses rien. Elle est belle, ta BMW. Ah, la BMW là, là. Ça va, ça va. Tu fais gaffe, tu casses rien. Tu casses rien ? Les Alpines, a priori, ça se casse tout seul. C'est incroyable. La BMW Bordeaux. La BMW Bordeaux, d'enfer. Voilà, petit pare-brise de ses morts qui a été cassé parce qu'Elder a jeté un tournevis dessus quand elle était vénère. Vous m'avez donné un mec là, laisse tomber, on va le voir. Là, je n'ai pas suivi. Le petit blond là. Ah, allez, vienne. On va voir Michou. On voit la BMW. Allez, viens, on va aller voir Michou. Tu peux ouvrir, Stobre. Reconversion professionnelle. On a une autre voiture qui est là. Bienvenue chez moi. Oui, mais laisse-moi rentrer. Une magnifique GT-R Orange. Tu as des sous pour les méchauvages ? Bien sûr. Il y a Quentin qui est heureux là avec ça. Tu es heureux, Quentin ? Non. Dans une autre vie, vous verrez comment il a souffert pendant 3 jours et 3 nuits. Donc voilà, Michou. Il fait danse avec les stars et après il revient directement au garage pour taffer. En formation déformée. On est en train de lui poser donc l'aileron. L'aileron, oui. D'ailleurs, vous la reconnaissez, cette Nissan. Oui, exactement. C'est à qui ? C'est à un de tes clients. C'est à nos clients. Un de nos clients, oui. Très bien. C'est la voiture du chef d'atelier qui est là. En fait, il y a plein de voitures. Qu'est-ce que tu as vu ? Mais tu les payes combien tes gars là ? Regarde, je les paye pour s'asseoir. Oui, bien sûr. C'est moi qui ai inventé la voiture. C'est toi qui ai inventé la voiture. Et le tuning aussi. Et donc du coup, tu vois, on est en train de lui poser l'aileron. Sachez que sur une GTR, l'aileron, il faut démonter le truc. C'est collé, clipsé, vissé. C'est vraiment bien. Et le chef d'atelier va venir nous apposer des LED de feu de recul. Tu as déjà mis ? Ah, tu as déjà mis ? Oui, tu as déjà mis. Pardon, excusez-moi. Hé, ton bouffe là. Hé, il est chiant. Il est violent. Le soleil comme ça. Là, c'est un petit café et Nathan, il s'est fait chercher. Non, ça, c'est un autre designer qui s'est occupé de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa. C'est sympa ? On va finir. Oh là là, tout de suite. Médisons, oui. J'attends toujours le resto. J'aime le Bordeaux. Est-ce qu'il y a une croix à l'avant ou pas ? Il est connu. Bon. Bon, on se dit à dans une semaine. C'est un concept, se filmer pour s'autofilmer. Voilà, regardez. Regardez bien le... Regardez bien l'investissement. GoPro, machin. Mon frère, moi, téléphone, iPhone. Mais Alexis. On va manger. Alexis qui est le propriétaire de la GTR. C'est ça. Félicitations. Merci. T'as mis volant, t'as mis machin. C'est ça. Et maintenant, là, tu as bouffé ton... Mon petit sandwich en attendant. Il faut savoir que l'oncle Alexis, en fait, il a des horaires pas très catholiques. Donc là, en fait, tu viens de terminer ta journée de travail. Non. Et tu recommences ? Non, non. Là, je mange un petit truc. Après, je vais rentrer dormir. Mon retour sera prête. Tu travailles de nuit. C'est ça. On passera chez toi parce qu'en fait, Alexis, il a beaucoup de voitures. Et que du lourd. Et que du lourd. Des trucs sympas. Des trucs sympas. Voilà, pour moi. Je te laisse un ton sandwich. Super. Merci. Donc, comme vous le voyez, le chef d'atelier se fond dans le dégradé. Exactement. Je sais pas, je sais bien quelle couleur. Tu le vois, tu le vois plus. Tu le vois, tu le vois plus. Bon, allez, on va aller travailler, nous. Bon, allez, voilà. Le chef, il a dit, c'est parti. A bientôt. Merci pour la claire. Voilà. Et c'est parti. Étape importante et primordiale dans toute préparation. D'un covering ou d'un imprimé. Le dépouillage. Donc, tu vois, on enlève tout ce qui peut gêner à la mise en place du vrap de la voiture. Donc là, en l'occurrence, les phares, le diffuseur. Avec l'échappement. Un échappement Evox. Marque avec laquelle travaille donc Sivtec. Quand tu regardes, en fait, elle est vraiment dépouillée en dessous de la voiture. Pour ceux qui n'ont jamais conduit d'Alpine, c'est plutôt léger, vif. Ça freine plutôt bien. Pour moi, en circuit, en tout cas, c'est une très, très, très bonne voiture. Donc, vous connaissez un petit peu. Le petit logo avec marqué Alpine dessus. Effectivement, c'est pas très propre. Mais la voiture est faite pour ça. On enlève un petit peu tout. Les joints, on les cache. Là, c'est un imprimé, donc on n'a pas à inciter d'aller forcément jusqu'au bout du bout. Les poignées, évidemment, il faut les enlever. Les rétroviseurs, etc., etc. Tout ce qui est phare. Tu vois. Tout ce qui est phare. Là, 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 là. Les prises d'air, etc. Donc, on a vraiment dépouillé, démonté le pare-choc en entier. Et c'est très important. Moi, je le fais toujours. C'est d'enlever les pare-bouts. Parce que les pare-bouts, en fait, ils sont vraiment dégueulasses. Il y a toujours des éléments qui se greffent dessus. Et quand tu mets ton VRAP, des fois, tu as tendance à le décoller, le recoller. Et le fait de faire cette manipulation, il y a de la poussière qui peut tomber dans ton film, sur ta colle. C'est, tu vois, c'est un peu... Putain, mais c'est dégueulasse. Oh, je vais engueuler quelqu'un. Regardez, il y a un peu de saleté. Ah, ça m'énerve. Mais bon, bref. Là-dessus, tu peux éventuellement enlever tous les joints et tout. Là, ça va être enlevé aussi, ce petit joint-là. Ne serait-ce que pour éviter des coups de cutter éventuels. Sinon, il y a quoi d'autre ? Non, mais on est bon. Là, on est prêt à travailler. Donc voilà, petite préparation. On l'a allégé au maximum, comme ça elle est prête à partir sur circuit. Des petits détails. J'aime beaucoup. Le volant. Je vais montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, tu as toujours une salade de phare qui se propositionne ici. Tout un tas de... Regarde, le siège, franchement, il est beau. Terrible. Voiture de circuit, ça, là. Top, 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 top. Léger, vif, amusant. Bref. A tester. Ah, ma voix. Elle a une bonne tête, comme ça, quand même. Avec... Tu sais, je vais mettre le même fantôme qui est là, ici. Ce serait sympa. Allez, go. On est reparti. On va lave-rape. Et oui, évidemment, le X5, il est là. En fait, on lui change les pneus. On lui a lavé un petit peu la jambe, tu vois. Et ça vieillit bien, quand même. Ça teint d'un gré. T'es sûr qu'il n'y a aucun problème. Elle était blanche à l'origine. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Voilà, elle est méga sale. Mais voilà, avec les intérieurs de porte et tout. Bon, bon. Sachez qu'un intérieur de porte, c'est super chiant à faire. N'est-ce pas, Quentin ? Ouais. Mais c'est beau, quand même. Voilà, au moins, tu ne vois pas qu'il est bon. Donc, revenons à la Alpine. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est terminée. Non, je rigole. Là, on a donc le côté plutôt foncé du véhicule. Là, on a le côté un peu clair. Et on va faire un élément, le pare-choc et le capot, qui vont rejoindre les deux éléments. Comme vous le savez, les amis, nous sommes beaucoup dans le dégradé. Donc, maintenant, on a la face qui est complètement faite. Ça nous fait penser un petit peu aux Alpines de F1. Voilà, aucune réaction. Merci. Ça nous fait penser donc aux Alpines de F1. Là, on est complètement dans le thème. Pour moi, en fait, la voiture représente une Mini-F. Est-ce que vous avez déjà conduit ce genre de véhicule ? Moi, j'ai déjà conduit ça sur circuit. C'est vraiment top. Topissime parce que c'est léger. C'est vif, agile. Franchement, en circuit, c'est le top. C'est le mestre. Et là, on a fait vraiment le truc, tu vois, une IT style, comme on dit. Toujours aucune réaction. Hé ! Je cherche le coffre. Tu dis quelque chose, merde ! Je cherche le coffre. Ah oui, il ne sait pas. On ne peut pas m'en faire le coffre, ça va ? Non, non, non. De quoi ? On montre aux gens comment faire le coffre. On montre aux gens le coffre ? Comment on ouvre un coffre d'Alpine. Oui, mais je ne peux pas, après, c'est une incitation au vol. Alors, danser là. Elle est où, la clé ? La carte. Ça donne-moi la carte. Regarde. Vous vous vomissez, là. Regarde. Attends. Voilà, t'as vu ? La carte, elle est là. Donc, je ne peux pas l'ouvrir, quand il y a la magie ici. Après, je fais un truc. Je montre qu'il n'y a personne dans le véhicule. Oui, il n'y a personne. Alors, après, tu réfléchis. Tu regardes la carte longtemps. Tu fais, voilà, dans le phare. Mais il ne faut pas montrer ! Montre juste ça ! Donc, tu vois, ça, le phare, ça, tu ne peux pas l'ouvrir. Hop, 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 attends. Alors, tu te fais un peu mal à la main. Alors, alors... Comment tu fais, ça cracote ? Je ne vous irai pas, le petit truc. Incroyable. Nous ne sommes pas là pour montrer comment on est obligé de faire. Écoutez, là. Magnifique. La clé est là, on n'y a pas touché. Il n'y a toujours personne dans la voiture. Très bien. Pourquoi on ouvre le corps, d'ailleurs ? Hein ? Pourquoi on ouvre le corps, toi ? Faut que je finisse ma poignée. Ok. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, là, on a un autre côté qui est différent. Alors, en fait, on fait un dégradé qui est foncé là, foncé à l'avant droit. Au lieu de faire un dégradé à l'avant, comme ça, on fait en sorte que ça tourne. Comme ça, le client ou la personne qui va venir voir la voiture aura toujours quelque chose à voir de différent. C'est-à-dire qu'à chaque angle du véhicule, tout sera différent. C'est pas genre un demi noir, un demi blanc, un demi jaune, un demi bleu, tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, moi, quand tu tournes, je dis « Hey, il tourne autour du véhicule avec moi ! » « Il tourne autour du véhicule. » Voilà. La signature. Voilà. Quand tu tournes autour du véhicule, en fait, tu auras toujours un angle différent. la voiture sera toujours différente et tu auras toujours un angle de vue intéressant. Ça te rappelle pas la « Baby » ? Qui s'affiche ici. Elle était belle, hein ? Mais tu l'as jamais vue. Non. Et le « S » de Superman. Super Shift. Super Shift. Bien. Tous les jours, je me promène à « Baby » à « S » tu vois. Tous les jours, je fais comme ça. Donc là, je me promène à « Baby » Le sang. Allez, on y retourne à « Baby » Allez, c'est bon. Disparition. Droit d'auteur. Droit d'odeur. Voilà, donc le véhicule est en train de se perfectionner, là. Là, on voit Quentin qui est en train de lui faire je-pas quoi. Hop là. T'inquiète pas, Medo. T'inquiète pas, Elder. Ne vous inquiétez pas, Shift Tech. Tout va bien. Hyperfuse. Donc là, on a le côté... Le côté droit qui est foncé à droite, clair à gauche. Elle nommée à « Terre ». Mais tout va bien. Ensuite, on a l'arrière. Donc, qui suit bien les courbes dynamiques du véhicule. Est-ce que vous aimez bien l'arrière ? Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense par contre que l'échappement, il aurait été bien en noir. Il manque un diffuseur ou quelque chose en plus. Sinon, la D-Jet. Coucou. Merci pour la musique. Tu aimes bien ? Ouais. Pourquoi ? C'est ouf. Cache ton enthousiasme. Non, sinon, tu as le côté gauche, donc avec l'arrière foncé. Le parti pris, comme on avait vu avec l'oncle Haïti, c'est de le faire un côté plus sombre, un côté plus clair derrière, devant. Ce qui permet en fait aux clients et aux futurs publics de tourner tout autour du véhicule et de toujours avoir un angle différent. Voilà. Là, on voit que le côté gauche est vraiment plus méchant. et là, beaucoup plus racing, comme on pourrait dire. Voilà. La petite bande made in France parce que ça a été fait en France. Ah oui ! Il faut que je vous montre un truc. Il est beau ton pull. Super. Non, c'est pas ce que vous avez cru. Non, 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 elle n'est pas comme ça du tout. Tu verras dans la vidéo, ça m'a fait peur, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle n'a fait pas de chose. On y croise, moi. Ouais. Eh là là. Donc, une fois ce camo fini, on va commencer à remettre les roues. Je pense que sur cette voiture, ce qui manquera, c'est une grosse paire de jantes. Grosse paire de pieds. Et un rabaissement significatif. Après, ce que vous n'avez pas vu. Ah, j'ai mal au bras, mais ce n'est pas grave. Un gros Shift-Tech en S derrière. En fait, tu regardes, on dirait Superman la voiture. On dirait Superman. Donc, on s'est inspiré beaucoup de la F1. Donc, Alpine, si jamais ce véhicule vous intéresse, nous pourrons vous en faire une flopée. Regarde. Hop là, hop là. Allez, elle va refaire un saut. Allez, il fait un petit saut encore, un petit saut. Tu peux nous refaire un petit saut ? Hop là. Voilà, au lieu de faire ça pour grandir, vous pouvez juste manger de la soupe. Ce sera plus simple. Il manque juste les gros freins aussi. Des gros freins. Peut-être des suspensions All-in. On connaît, c'est ici la famille. Des gros freins. Encore une suspension All-in. Non, sans dire de prénom, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas comme ça. On vous parlera de ce dossier par la suite. J'ai par ailleurs mon huissier de Justy qui fait le nécessaire. Mais on vous en parlera plus tard. Non, ne vous inquiétez pas. Il fait les choses comme il faut. Le change de clips. Le change de clips. Ce n'est pas celui-là. Il était trop lourd. Bon, on va continuer. Tout ceci sera validé effectivement par... Par notre trésorière qui a un superbe pull Kenzo. C'est parti. Exactement. Arrête, les gens vont croire des trucs bizarres. Bon, allez, c'est parti. On continue. Les amis, je suis actuellement... C'est l'oncle Helder. Tu vois, là, je suis à la place du chef. Et normalement, le chef n'aime pas du tout que les gens s'asseillent là. C'est pour toi, Helder. Et là, on a qui? On a l'oncle, toi. On cherche de manager chez Shiltek. Ah non, jamais. Jamais de ma vie, je resterai là. Moi, je suis client. À poser tes vinyles. Mais voilà. En fait, tu sais pourquoi... Tu sais pourquoi l'écran, il est grand comme ça? C'est parce qu'il y a tellement de lignes de facture qui passent comme ça. C'est terrible. Il est là. C'est là-bas qui commence la vidéo. Bah oui. Sur la chaise Helder. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on aime. Helder, c'est le crabe. C'est pour ses économies. Le crabe? Il fait du bitcoin. Est-ce qu'on peut dire pourquoi on l'appelle le crabe? Je pense que tout le monde le sait maintenant. Parce qu'il aime les fruits de mer. Oui, c'est très bien. Et quand il fait ça, tu vois? Regarde, quand il fait ça, c'est que t'es cuit. Ah merde. C'est le cash. Quand tu fais ça, c'est que t'es cuit. Bon, aujourd'hui, on est là pour voir la livraison de la Alpine. Bleue. Je crois que c'est ta plus belle création. Ma plus belle création. Franchement, c'est une machine. C'est une machine. Tu vois comment il est là? Le mec, il est là. On est là en train de faire son truc. Il est assis. On dirait qu'il veut un thé. C'est un vidéaste. Tu sais quoi? Alors, Mika, dans toutes ses vidéos, je vois, il a toujours sa petite patte croisée. Comme ça, là, regarde. Tac, tac, tac. Il rigole comme ça. Il est heureux. Je suis content. Je kiffe, quoi. Laisse-moi te faire ma like. On est là avec les copains. On mangeait KFC. C'est cool, quoi. Grave. Tu peux nous faire une petite intro comme quand tu fais dans les vidéos de ShiftActivie, là? Ah. Parce que là, t'as... Hé, entre nous, il n'a pas du tout la même voix sur ShiftActivie que sur mes vidéos. On est d'accord? ShiftActivie, t'as vu, à l'américaine, quoi. Quoi, tu veux que ça... Tev? Donc, alors, tu veux une petite intro? Allez, vas-y, vite fait. Genre... Vas-y, vite fait, alors. Alors, coupe. Ah, non, je coupe pas. Oh, putain, mais non. Parce que sinon, on aurait fait une intro de la voiture. Clap. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'UJ Motors. Aujourd'hui, on est là pour une présentation de la nouvelle Alpine A110 que UJ a modifiée chez ShiftActivie. C'est parti. Tu vas craquer. Bon, allez, on va aller voir le véhicule. C'est celui qui s'est conservé en deux. Bah oui, c'est... C'est les trucs comme ça, là. Personnage caché. Personnage caché. Oui, alors, pourquoi on met ça? Tu peux nous expliquer pourquoi du comment? Alors, tu t'en rappelles, il fut un temps où une McLaren était... On avait filmé une McLaren assis dans un coffre avec une chère De Fuentes. Tout à toi, ma poule. Et tu vois, depuis, on a investi dans du matériel professionnel. Parce qu'on était un peu des amateurs à l'époque. Bah, on l'est toujours. C'est juste qu'on est mieux maquillé. On est des amateurs millionnaires, c'est tout. Alors, en fait, en gros... Donc, Ronin. Ouais, donc là, tu as tout un système de la marque qui ne consistera pas. Avec amortisseur qui permet justement de gommer tout ce qui est aspérité de la route. Et en fait, dessus, tu as un Ronin qui est monté à l'envers. Avec le pilotage qui est juste ici. Ça, c'est deux nourrices. Et en fait, tu viens à l'intérieur du véhicule. Alors là, c'est pas branché. Comment ? Oui, parce qu'en fait, ici, tu vois, il y a un truc coupe-tête. Là, ils commencent à me gonfler. Ils ont réussi à le saboter. Bravo. Une petite reprogue. Il a sauté les plombs. Il a sauté les plombs. Et là, en gros, tu as le retour vidéo qui est juste là. Et ça vient se piloter, tu vois, avec cette petite télécommande. On dirait une arme de destruction massive. Après, c'est le CarPlay nouvelle génération. Carplouche. Carplouche. Tu peux l'allumer juste pour voir à quoi ça ressemble ? Tu veux qu'on l'allume ? Bah ouais, je te l'ai demandé. Alors, attends, bouge pas. Allez, vas-y, c'est parti. Ton temps viendra, mais bien, faisons-lui un petit peu de pub. Parce que ça nous coûte de l'embaucher maintenant. T'as vu, il fait du matériel à des fortunes. Alors, je tiens à signaler, les amis, que Mika a son truc qui s'appelle MPM Prod. Sauf si ça a changé un petit peu. Non, c'est toujours ça. Voilà, il vous fait des films courts-longs-métrages. À discrétion, si jamais il y a des choses bizarres. On a déjà eu des demandes assez particulières. En roulant ? Donc là, en gros, tu vois, tu viens piloter la machine avec... Mais bonjour, toi, ça va ? Le petit joystick. Voilà, incroyable. Et là, en gros, il a allumé ce truc-là. Ouais. Attends, je vais te montrer le retour. Allez, montre-moi le retour. Allez, va te faire style, ça bug, ça déconne. Non, non, normalement, ça doit se... Voilà, hop. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui met ce genre de... Comment ça s'appelle ? Regarde, je suis là. Voilà, tu vois, donc là, t'as le cul à huile. Là-bas, t'as un bout de... Tu vois, de... Honda Civic, ouais. Donc, du coup, là, tu es là, tu dis des choses, tu vois. Et là, ça filme. Magnifique. Et là, ça filme. Génial. Je tiens à préciser que vous allez faire une petite session nocturne, évidemment. Bien entendu. Hein ? La t'équipe est peau. C'est peau. Et donc, ça va faire de très belles prises de vue. Donc, matériel investi, 500 000 euros. La lanière, 200 000. En taxe, bien sûr. Voilà, le câble, il s'est fait un petit tuning. C'est pour ça, c'est pour charger le truc dans le sou pour l'instant. Il a dit, vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Toi, qui ne roule pas. Tout est livré par BTHX Paris. Et tout est livré par BTHX Paris. Alors, bisous à BTHX. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est beau. C'est un copain, en plus. Tu vois, c'est la famille aussi. Parfait. E pour ? E pour caméra E sur le dernier tournage. Yeah, ok, super. Et des batteries flexion, c'est ça ? Ouais, ça, c'est des grosses nourrices. C'est des grosses nourrices. C'est vraiment des grosses nourrices. Ça fait un peu drogue, non ? C'est... T'as vu comment elle a dit ça ? C'est des grosses nourrices. C'est des grosses nourrices. Il n'y a pas dit des grosses batteries ou des gros récupères. Tu tiens facile 7 heures de tournage sans changer les nourrices. Il y a toutes les heures, il me dit, mince, il faut que je recharge. Arrête, toi, t'es dit. Il y a toujours un problème du micro, du son. C'était toi, t'es le chaman. C'est le chaman. Oh, le châle. Il ne faut jamais me parler de caméra. Ouais, en plus, je t'ai l'impression aussi. Bon. T'as vu cette ambiance light intérieure de l'époque ? Bah, je vois que c'est surtout très vieux, quoi. On ne peut pas le ciel évoquer. Merci. Je sais que mon oncle, il avait exactement la même voiture. C'est quoi, c'est Mathieu ? Je te dis que mon grand-père avait la même, tu vois, donc pour te dire. Oh, bah tiens. Julien ! Uber Eats ? Ah non. Julien ! Je t'en passe, là, je t'en passe. Regarde, 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 il a la démarche. La, 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 la. Alors, Julien est viré bientôt. Ouais, je suis viré. Attends, il nous quitte. Je suis trop performant. Ouais, oh, 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 oh. Les histoires de performance, là. Je t'aimais. À la nourriture. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Donc là, qu'est-ce que, qu'elles sont tes nouvelles à toi ? Mes nouvelles ? Bah oui, tes nouvelles à toi. Tu vas évoluer, non ? Bah ouais, on va aller, on va changer de sens. On a le droit d'en parler, pas encore ? Oui, non ? Patrong ! Il l'a dit à toute la France. Ok, bon, on verra ça plus tard, c'est ça ? Non, il l'a dit à toute la France qui quittait Paris. Il y a une vidéo sur YouTube. Tu ne suis pas ? Non, pas du tout. Il y a une vidéo sur YouTube. Regarde, là, regarde, franchement, là, là, la grosse publicité partout, là, si... On donnera le cachet que tu as fait pour venir faire cette vidéo, là. Ouais, exactement, 0€, un bucket, frère, laisse tomber. Un boxe master. Exactement. Donc, du coup, le groupe s'étend, on est d'accord ? C'est ça, ouais. Mais arrêtez d'avoir honte, ils ont honte de... Soyez heureux. On n'est pas... C'est lui qui devrait te revenir. On est heureux. Moi, je suis pas heureux, ça fait des fois la mois plus. On est heureux ? On est heureux ? On est heureux ? De quoi ? Est-ce qu'on a l'air triste ? Bah oui, t'as l'air triste. Il a faim. J'ai faim. J'ai faim, ouais. Et j'ai très mal au dos. Voilà, ton boxe machin. Regarde. Tu vois ? Ça, c'est la faim. C'est la faim. Mais tu manges pas par là, quand même. Je sais pas. Bon, t'as vu la Alpine ? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, elle est belle. On va l'avoir. Allez. Beau goulot. Elle est belle. Allez, ça suffit. Et pourquoi tu n'as toujours pas un iPhone dernière génération ? Non, parce qu'en fait, l'iPhone dernière génération... Avec ce que tu prends pour faire les corings, tu pourrais comme de changer. Bah, franchement, tu vois, je me suis grave limité. Au lieu de prendre 10 000, je prends 9 000. Mais bon, tout est passé dans le design. Ouais, exactement. Ah, c'est bas. Donc voilà. La voiture est terminée. On a fait donc... Le wrap sur l'intégralité de cette petite Alpine. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça fait une mini-Formule 1. Oui, ça t'a ressorti un truc que je ne vois pas souvent sur la Alpine. Ouais, ouais, ouais. Tu vois toutes les formes et tout. Ouais. Vraiment joli. Est-ce que tu préfères celle-ci ou la première Alpine que tu as réalisée ? Moi, c'est très clair. Alors, la première Alpine, et je pense que tu regarderas et tu te reconnaîtras, on arrive très prochainement avec des fleurs, avec plein de choses. Et j'espère que tu vas bien t'amuser parce que là, avec ce qu'on va mettre en place, tu ne vas pas durer très longtemps. Voilà, tu te reconnaîtras. Donc elle ne restera pas verte longtemps. Hein ? Elle ne restera pas verte longtemps. En tout cas, celle-ci est quand même plus belle. Voilà, exactement. Nous avons été gentils, mais les sommations sont lancées. Je vous... Ce bleu-là, il est incroyable. Donc, l'FFS du véhicule, évidemment. Partie noire là, partie bleue là. Pourquoi est-ce qu'on a fait un dégradé noir et bleu ? En fait, ça permet à la personne qui va regarder le design du véhicule. Donc, imaginé par un autre très cher, Nathan Haïti. Tu ne sais pas qui... Nathan Haïti. Ah, voilà. Ah, 3615 design. Donc, du coup, ça permet en fait à la personne qui va regarder le véhicule, sous chaque angle, sous chaque angle, le véhicule est différent. Tu vois, que ce soit le 3 quart arrière, le 3 quart avant, le latéral gauche, le droit, tout est asymétrique. Donc, on a fait un cover asymétrique, mais évolué. Asymétrique, évolué. Ça lui rend justice, parce que là, du coup, on a l'impression, on voit que c'est une affiliation avec Alpine. Et le design, en fait, s'inspire clairement de la Formule 1. De près, tu as un peu de mal à voir le design Formule 1. De loin, quand tu t'éloignes, tu vois bien le rapport français et le design F1. Donc, mes très chers amis de chez Alpine, si jamais vous vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter la personne de nous. Non, elle est très, très mignonne. Très, très, très mignonne. Donc, ça, c'est la voiture de piste qui va aller partout. Un peu partout. Un peu comme la Golf. Finalement, on en a fait pas mal déjà, la McLaret, la Golf, Alpine. On a commencé par la McLaret, c'est vrai. C'est ça, on en a deux autres en cours. Elles vont être un peu partout, elles vont tourner. Il est où, Helder avec sa Formentor ? Il est en train de signer le devis, quelque part. Il l'a caché dans le fond du coffre. D'ailleurs, c'est la couleur à laquelle il est Formentor. Oui, ça ressemble fortement. Tu vois, il a gardé le piste. Oui, j'ai vu, j'ai vu. C'est parfait. C'est rare, on le fait pas sur le PPF en général, mais là, vu que c'est une voiture qui va partir sur la piste, on s'est décidé de le laisser comme ça, parce qu'il le voulait comme ça. Là, les vifs, elles ont vraiment besoin d'un UJ-Pintage. Arrête de la toucher comme ça. Mais attends, ça l'excite. Entre vous deux ? Entre la voiture et UJ, t'as vu ? Oui, tu sais, je l'ai touché pendant un certain temps. Oui, et puis je pense que... Elle habituée. Tu étais fier quand même ou quoi ? Est-ce que t'es fier ? Fier de quoi ? De ta réalisation. De notre réalisation. Ça, c'est un véhicule familial, tu vois. Moi, j'ai pas... En fait, quand on fait un projet, c'est pas que moi ou que toi ou que Nathan, c'est un ensemble. Mais est-ce que tu es fier de ton travail ? On l'a bâclé, donc je sais pas si ça peut être bien ou pas. Qu'est-ce que t'as cassé en fait ? C'est que je dois dire que tu casses des morceaux. Tout est coulé. J'avais fait des photos avant qu'elle parte, donc elle était nickel. Non, Clément n'était pas là ce jour-là. Non, Clément, je déconne, c'est rigolo. T'as juste... Non, je fais rien dessus. Non, franchement, putain, j'ai bien bossé là-dessus. Non, elle est très jolie. Je suis content parce que c'est ce qu'on voulait, je pense. Non, non, elle est comme on l'imaginait. Voilà, ni trop, ni trop assez. Tu t'en rappelles, dans le groupe, c'était compliqué. On fait plus, on fait moins. On mettra tous les designs en bas, tiens. En miniature. Ouais, vas-y, bah voilà, ça s'affiche là. Là. Et là, là-bas, là-bas. On n'a pas fait de temps que ça, sur ce véhicule. Ouais, exactement. Moi, j'ai peur de la réalisation qu'on va faire avec LDR en fait. Un crâble, un crâble et un drapeau du portugais. Oh, vas-y. Moi, je suis chaud. C'est comme dans Bob l'éponge. Ouais, donc du coup, très belle. Moi, j'aime beaucoup et je suis content que ça vous plaise aussi parce que le but, c'est que ça... Tu manquais un peu de full wrap en ce moment, full wrap. Non, non, laisse-moi tranquille. Graphique et tout. Non, non, c'est bien. C'est bien et je pense que c'est ce qu'il manquait à cette voiture. Non, non, il est parfait. Quelques petites modifs, vite teintées. Jantes, rabaissées. Non, là, les jantes, là, ça jure pas. Rabaissées. Teintages des répétiteurs. Faut la poser, là. Rabaissées. Comme la Civic, là. La Civic, là, tu vois, tu peux passer un frigo. C'est vrai qu'elle est votre point de vue. Qu'est-ce que t'en penses de faire quand t'es jaune ? Est-ce que ça ferait moche ? Bah, écoute, je voulais le faire. Après, je me suis dit non, je vais le laisser comme ça parce qu'après, bon... Qu'est-ce que t'en penses ? Par brise teinté, comme les caisses des 24. Ouais, ça ferait style. Un truc un peu furtif, quoi. Furti ? Ouais. Par brise teinté ? Le petit aile roux. Par contre, ouais, il lui manque un petit flap. Pas le gt4, le flap seulement. Il lui manque un petit flap ou un truc comme ça. Le round cup, c'est... Pourquoi t'as une pelle à tarte ? Non, 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 non. C'est une petite pelle à tarte. Tu vois ? Pourquoi il y a une petite pelle, ça ? Ça existe, il m'en a toujours pas ? Si, si, voilà, GT4. Il y en a qui sont sortis en GT4 ? Genre, t'as vraiment... Les farières, ils se font bien dans la masse et tout. Alors, S, c'est pour Superman, tu vois. Donc, les gens qui arrivent à le voir... Elle fin de GT4. Attends, je vais le voir. Ouais, c'est pas mal, elle fin de GT4. Oh, mais attendez. Oh belle, la balata ! Regarde, la balata ! Le quoi ? Un solo ! C'est pour oncle Slim, ça. Non, mais dites-nous, regardez. Oh si, ce serait stylé. Oh si, ce serait stylé. Oh, ça serait stylé. Mettez dans les commentaires ce que... Ou sinon, Cup, tape Elron Cup. Non, mais regarde, il dépasse et tout. Non, vas-y, c'est bon. Regarde Cup, regarde Cup, Elron Cup. Attends, parce que sinon, on va peut-être finir sur Pornhub. Alors, regardons son historique. Cup Cup. Amant Fury, il a mis. Non, c'est dégueulasse. C'est pas beau, c'est nul, ça. C'est tout petit. Mais si, regarde, on le voit déjà. Voilà, ça, c'est très bien, ça. Tu sais, le cul noir, je voulais le faire au départ, mais je me suis dit non. Après, ça va nickel. C'est ça qu'on veut, regarde, tu vois. Ça, on veut ça. Ça, on veut ça, regarde. T'appelles Elron Alpine. Ça, ça, c'est bien. Si, il faut le mettre. Si, si. Tu ne l'as pas encore commandé ? Non, mais si tu veux, je t'en fabrique un tout de suite. Non, si, si, il faut le mettre. Non, ça, c'est pas beau, ça. Non, celui-là. Non, si, si, il faut le mettre. Celui-là, voilà. Celui-là, il est dans le même étrique. Ah oui, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal. C'est soft. Ça va avec Shiftek. Sobriété et discrétion. Tristesse. Moi, j'aime bien celui-là. Tristesse. J'ai dit, oui. Sobre, comme Shiftek, ou comme Tristesse. C'est toi qui a dit ça ? Lui ! On devrait le pendre. Bah oui, c'est lui. Moi, je dis jamais rien. Je t'ai foutu. Comment le bucket t'appelles, là ? Bien sûr que c'est lui. Ah, c'est lui qui a dit. Mais est-ce qu'il t'a montré sa beauté repeinte ? Franchement repeinte. Quelle beauté ? Est-ce qu'on fait un unboxing ? Un unboxing ? On fait un unboxing de la Cosworth. Mais quelle beauté ? Ah ouais, attends, 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 attends. Fais les choses sensuellement. On pose le genou. Non, on pose le genou. Non, doucement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Purée. Purée. Je pleure, madame. Vas-y. Ah putain. Une Sierra Cosworth. Ça, ça faisait pas 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 pas. Ça, à Paris Nord, frère. Ça, ça rigolait pas. T'as laissé même des petits notes à cold school et tout sur l'OM. C'est obligé. Mais tant qu'à faire, vas-y. Enlève tout. Allez, vas-y. Je vais t'enlever à côté, quoi. Enlève tout. Il a niqué le budget. Il a niqué le budget. Il a pris des jantes de XR2i. Non, non, c'est des jantes de Sierra Cosworth d'origine. Oh là là, c'est bon. Fais pas le mec qui s'y connaît, là. Il faut des cales, ouais. Il faut bien faire. Peinture en blanc et piquet. Ah là là. Elle est à vent. Non. Non. Elle est à vent. Elle est à vent. Elle faisait pas sans vent. Elle avait pas de vent. Ah bah ouais. T'as changé de sens, là. Ah, c'est que le capot est pas fermé, j'allais dire. Là, justement. Ouais, la finition est moyenne, là. Là, il est pas fermé. Tu peux ouvrir ? Tu peux ouvrir ? Tu es sûr ? Aïe, aïe, aïe. A la peinture. Brrr. 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 Le numéro de série gratté, évidemment. Bah oui. C'est une fausse. T'as pas la traverse ? Moi, j'ai fait pas la traverse. Ah, voilà. Tu vois, là, c'est le genre de turbo qui me parle, en fait. C'est le turbo, quand tu le regardes, tu dis, ouais, lui, il va pas te laisser insensible, bordé. C'est l'étroit d'origine. Ouais, ouais, ouais. Et ton collier, il est pas très beau, je l'aime pas. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Mais sinon, là... C'est l'impression que lui, c'est le regard de la chiffre d'être. Ça ne laisse pas, il y fait un peu. Non, elle est vraiment jolie. Il est bon. J'ai une timer pour les deux, là. Par contre, je n'aime pas du tout ta truc, là, ici. Et sache que c'est déjà beaucoup plus beau... Qu'avant. Qu'avant. Parce qu'au départ, c'était vraiment pas beau. Là, ça va, c'est propre. Et là, normalement, là, tu vois, c'est comme un pull avec des fils qui dépassent. Tu dois les couper, non ? Non, c'est-à-dire que j'ai fait le retour, tu sais, pour que ça colle bien. Quand il est sous ta gueule. Mais non. C'est pas... Oh, une coulure ! Je la cache. Il ne faut pas la dénature. Non, elle est très, très belle. Ça vaut combien, une Serra Coassoir, c'est comme ça ? Dans cet état-là, actuellement... Et t'as concours, comme on dit ? 35 000. 35 000 ? Ouais, je pense. En tout cas, sur le marché, dans cet état-là, c'est 35 000. C'est pas si cher que ça, ça va. Enfin, je veux dire, c'est pas si... Ça a bien grappé, quand même. C'est pas si cher que ça, pour ce que c'est. C'est sûr, si tu compares une Delta ou une M330, ouais, c'est... Pour le moment, c'est plus accessible. Ouais. Mais ça fait que grimper. T'as commencé à en battre les steaks, là ? Lui, il est là, sur You Borden. Lui, il connaît pas, lui, déjà. Lui, c'est pas ce que c'est. Et... Bah, regarde la casquette, ça se voit que c'est pas une casquette d'origine. J'étais à Vicity. J'étais à Vicity. Et là, il est déjà sur Leboncoin, là, il veut revendre l'Alpine, là, regarde. Alors, oui, je la fais à 4 à 5 000, si vous voulez. Elle est vendue ? Ah là là, elle est sur Ebay. Sur Ebay. Bon, écoutez, je suis content. Nous allons manger les buckets. Et on va continuer tout ça. Il y a pas mal de choses à faire encore. Elle est où, la série 1 ? Ne fâche pas de choses qui fâche, s'il te plaît. T'es taquin, toi. T'es taquin. On prépare une série 1 un peu... C'est bon, on est entre nous. Voilà, dans le même esprit. Vite teinté, covering rose. Voilà, exactement. Alors, je tiens à préciser que ce week-end... Bon, je imagine qu'entre-temps, vous allez voir le truc. Mais il y a un gros truc qui se prépare. Non, mais vu que ta vidéo, tu la sortiras le week-end dernier. Et qu'il s'est préparé quelque chose. Bah non, si tu veux, je la sors... On sort tout vendredi. On sort tout vendredi. Tu vas lui mettre la pression, là. Non, on sort tout vendredi. Merci. Si jamais il ne sort pas la vidéo, c'est que c'est un chat. Non, nous, ça doit sortir vendredi. Bon. Alors, tout vendredi. On sort tout vendredi. Mais attends, vendredi à quelle heure ? Vendredi. Peu importe, je m'en fous. Tu me dis l'heure que tu veux. 20h, c'est bien. Allez, 20h, c'est bien. Est-ce qu'il va s'y tenir ? Donc, donc, tu peux annoncer que samedi-dimanche, chez Alder, le crabe, ça va être chaud, quoi. La pince. Donc, il se passe quoi ? Journée éphémère, la boiterie. Ah, putain. C'est vrai qu'on le ramène dans le mar. Allez, samedi. Je suis tellement chaud samedi. Elle a crié. Je vais à Pedrata, là. J'ai demandé à Baptista de nous sortir à au mar. Quand tu lis lis, tu sortes fort mentor. Tu lui mets avec. Tiens, on le fait en orange, rouge, tu vois, la couleur crabe. Et après, je vais faire le bas avec un espèce de ventre blanc, tu sais. Et je paye le color. Ah, c'est dit. C'est dit. Bon, ben, on vous voit tous. C'est samedi ou dimanche ? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche ? Putain, la vache. Il y aura beaucoup de policiers devant. Ok, ça marche. Bon, on se voit samedi et dimanche en compagnie de notre très cher ami McLaren. McLaren. Tu sais que je t'ai toujours enregistré sur McLaren. McLaren dans le téléphone. McLaren. McLaren. Tu seras là ? Je te laisse trouver un suffixe. Merci. Un suffixe ? Mon oncle. Mon oncle. Tu seras là ? Aussi, ouais. Le présentateur. Oncle présentateur. Vas-y, je t'en souviens. Fais nous un petit, ta petite patte folle, là, tu sais. Ah, mais c'est quand que je sais que ça, c'est que quand je fais ça. Allez, vas-y, fais ça comme ça vite fait, là. Voilà, la petite patte folle. Ok, on se voit donc samedi et dimanche sur mon oncle. Et ceux-là, ils servent à rien. Attends, ils sont venus. Allez, je venez, ça va être froid. Tu vas tenir les délais, toi ? Hein ? Tu vas tenir les délais de montage ? Qui va faire ça ? Quentin ? Bah, nous, bien sûr. Il ne montre rien, il ne déroge même pas. Attends, tu crois quoi ? Nous, on ne fait pas genre. Nous, tout est vrai. Il n'y a aucune... Comment dire ? Il n'y a aucune... Il n'y a pas attendu personne. Au commentaire. Voilà, ça, ça s'appelle les frères. Ça s'appelle les frères. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. On mange. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il passe toujours en dessous celui-là. Il faut que tu puisses t'asseoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. On se voit pour une prochaine vidéo. Bisous à tout le monde. Bisous. 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 Elle n'est pas trop belle. De ouf. Sous-titrage ST' 501.